Je faisais beaucoup de sport et tout et je me suis pété un croisé donc j'ai été opéré mais j'ai eu des complications machin et tout ça donc arrêt total du sport mais toujours bon coup de forchette voilà puis petit à petit les kilos 1 2 3 4 5 6 puis plus trop de motivation pour le sport machin la bonne bouffe machin jusqu'à ce que voilà j'étais un seuil qui fasse qui le voyant s'allume et comme beaucoup je suis tombé sur un témoignage de tes anciens élèves entre guillemets et voilà puis un puis bon tu dis ah ouais quand même un machin et puis deux puis trois puis quatre et puis tu dis bon mais c'est que s'il y en a autant c'est que ça doit vraiment fonctionner quoi c'est bon tu vois de tout tu vois tout et n'importe quoi sur internet donc bon tendance à se méfier un petit peu et puis bon là avec tous les témoignages et tout ça je me suis dit bon allez on y va un feu on tente l'expérience je me suis posé dans la semaine j'étais à 115 7 ça fait ben ouais quasiment 22 et 22 kg et tour de taille et je suis à 21 d'accord 22 kg 21 cm voilà c'est ça que bon en 12 semaines c'est quand même pas trop mal quoi je sais que je partais de loin donc voilà c'est très c'est l'objectif atteint parce qu'il faut être réaliste tu vois 12 semaines c'est déjà énorme d'avoir perdu plus de 20 bombes maintenant voilà moi le chemin n'est pas terminé je sais que j'en ai encore à perdre et voilà la motivation y est donc voilà mais oui qui fait plus qu'atteint attend 20 bombes en 12 semaines je pense que n'importe qui signe de suite quoi j'ai plus de douleur comme j'avais avant où c'était vraiment difficile de faire certains mouvements enfin voilà là ça va à me bloquer je dirais pas tous les mois tu vois bien trois tous les trois quatre mois bloqués un petit peu pas à être cloué au lit tu vois mais bon à te dire j'ai mal à faire attention aux mouvements que tu fais tout ça donc là après ça fait que 12 semaines tu me diras mais depuis j'ai pas j'ai pas eu le souci par rapport à ça ok déjà aussi un plus tout un mois apparemment je renfle moins aussi donc je dois mieux dormir moi je me réveille moins la nuit j'ai plus de de réveil comme je pourrais avoir tourné dans le lit la nuit voilà ça c'est vrai que ça va quand même bien bien diminuer aussi difficile non parce que on est quand même bien encadré il y a l'appli tout ça tu dois checker tout ça et donc tu es quand même super bien accompagné donc difficile non après voilà faut pas se leurrer non plus enfin voilà c'est un programme il faut s'y filer il faut il y a des quelques points au début où tu comprends pas trop mais bon il y a toujours quelqu'un pour pour t'aiguiller tout ça donc voilà mais après une fois que tu as compris le mécanisme enfin voilà ça roule d'ailleurs c'est comme ce que je disais la dernière visio là c'est qu'en fait maintenant moi l'appli je la regarde quasiment plus quoi et c'est pour ça que même tu vois de temps en temps je check aller et fin je vais cocher mais les objectifs de des journées mais parce que c'est fait mais je fin voilà je le fais naturellement maintenant et voilà maintenant moi je suis dans ma dans ma routine je te dis enfin j'aurais pu l'appli même enfin maintenant c'est bon ça roule donc est ce que tu as eu faim ouf pas du tout pas du tout même enfin je pense que c'est le leitmotiv de beaucoup c'est que enfin les quantités sont impressionnantes je pense qu'on a eu tous eu le même questionnement au départ de se dire d'aller d'aller interpeller moi Amélie je dis mais il y a un souci quoi c'est pas possible enfin vu les quantités j'ai jamais je pense que j'ai jamais autant manger aussi régulièrement si tu veux que depuis que j'ai commencé le programme et puis et puis c'est pour ça aussi que quand le groupe est super important parce que de toute façon tu l'as vu moi aussi au départ tu te dis ouais ouais il te dit que c'est super important mais bon enfin moi j'ai fait mon truc pour moi c'est pas pour les autres que je le fais donc partager mes sensations mon truc mes mensurations et tout ça j'en ai rien à foutre en fait tu te dis enfin bon allez je le fais parce qu'il demande de le faire presque tu vois et puis en fait tu te dis putain mais en fait non c'est motivant tu te prends le jeu puis comme je te dis voilà avec Mika Franck on est rentré en même temps donc voilà tu te tires un peu tu te titilles un peu plus qu'avec les autres machin et tu te prends au jeu et puis au final non c'est c'est super important quoi donc et sans forcément avoir le plan nutritionnel déjà rien qu'avec les conseils de base voilà avec commencer à faire les tests machin et tout ça faire un peu orientation sur l'alimentation avec les préconisations que vous donniez déjà tu perds 4 kg donc bon ouais tu te dis waouh déjà voilà je crois que j'étais à 7 au bout de deux semaines enfin le truc hallucinant donc bon voilà après c'est sûr que la progression n'est pas linéaire il y a des fois où tu perds moi j'ai des semaines où j'ai rien perdu des semaines où j'en ai perdu trois voire quatre enfin c'est donc voilà après de toute façon ce qui est important de voir c'est la progression dans sa globalité pas forcément à l'instant T quoi voilà donc oui 12 semaines 20 bombes 22 presque donc voilà je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes en fait il n'y a pas besoin d'aller tourner autour du pot quoi le plus dur c'est de s'y décider après une fois que tu es lancé ça va tellement tout seul ça va tellement vite parce que on s'est dit ouais 12 semaines putain ça va être l'homme machin tu vas galérer tout ça et en fait une semaine 2 3 4 5 t'es déjà 6 t'es déjà la moitié enfin tu te dis waouh donc non non ça va super vite et non puis bon il ya un bon ambiance aussi on rigole bien 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 Sous-titrage ST' 501 Rapide, facile, durable.